Contrairement au sweeper qui a un potentiel limité avant de se placer, le Wallbreaker, lui, n'a pas le temps. Il compte sur son énorme statistique d'attaque ou d'attaque spéciale, voire dans certains cas d'une attaque extraordinairement puissante de son arsenal. Pour briser les murs comme son nom l'indique. Les Wallbreakers sont souvent lents, même si certains jouets Scarf sont assez rapides. Ce profil est fascinant dans le sens où il utilise sa force de bourrin pour passer des pokémons défensifs qui sont censés arrêter des pokémons offensifs comme lui. Mais il est tellement puissant qu'il passe outre. Il doit causer de sacrées crises existentielles. Pour ce faire, ils mettront souvent leurs EV max attaque ou attaque spéciale, puis soit max PV pour avoir un minimum de bulk, soit max vitesse si le pokémon compte quand même sur sa vitesse. Le Wallbreaker a en général au minimum 120 dans l'une de ses deux statistiques offensives. Un talent qui renforce les dégâts infligés comme Coloforce pour Excavaren ou encore Téméraire qui booste les attaques à dégâts de recul possédés par Watiflam ou Etoraptor, notamment, est très apprécié dans cette situation. L'objet donné à ses pokémons est très souvent un objet choix, que ce soit le bandeau, les lunettes ou le mouchoir choix. Bien qu'il soit connu pour les briser, le Wallbreaker sera ironiquement souvent bloqué par un Stoller ou un Wall qui est plus adapté pour lui faire face grâce à un avantage de type par exemple. Là où le Sweeper serait passé à condition qu'il ait eu le temps nécessaire pour placer un ou plusieurs boosts. A l'inverse, le Sweeper risque de tomber KO avant même d'avoir infligé des dégâts dans une situation où l'adversaire effectue un pressing intense et ne lui laisse pas le temps de se placer. Là où le Wallbreaker, qui n'a pas besoin de tour de placement, se débrouillerait mieux. C'est à vous de voir en fonction de la situation ou de votre stratégie, de quel rôle vous avez besoin. Le Stollbreaker a un rôle assez similaire à celui du Wallbreaker, mais sa manière de procéder est totalement différente. Alors que le Wallbreaker frappe comme un bourrin pour faire le maximum de dégâts, le Stollbreaker lui, c'est plutôt dans la finesse pour détruire les Walls et les Stollers. Le Stollbreaker existant pour détruire le Stoll, le rendre inefficace, il faut se pencher sur les caractéristiques de ce dernier pour connaître ses armes. Les Stollers ont une grosse résistance, une attaque ou un objet de soin pour augmenter leur Staying Power et une ou plusieurs attaques pour déstabiliser les Pokémon adverses, notamment des attaques pour infliger des problèmes de statut ou poser les Entry Hazard. Pour remplir son rôle, le Stollbreaker va donc empêcher le Stoller de remplir le sien avec ses attaques. Il va se protéger des statues du Stoller avec Clonage, par exemple, va rendre inutile la bonne statistique défensive des Stollers, soit en lui infligeant un problème de statut, soit en l'infectant avec la Vampigraine. Et surtout, il va l'empêcher de se soigner. ... 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